Alors le paradoxe d'Anderson, c'est l'histoire d'Aline et de Christophe qui sont ouvriers, ils sont nés en 73 avec la crise. Jusqu'à maintenant, la crise les a épargnés et puis cette année-là, cet été-là, leurs deux usines ferment et ils vont perdre leur emploi. Ils vont tout faire pour essayer de protéger leurs enfants. Matisse qui est un petit garçon à la santé fragile et puis Léa leur fit parce que cette année-là, Léa passe le bac et donc ils veulent lui épargner en redoublant d'imagination la nouvelle et essayer de vivre, de leur faire croire qu'ils vivent toujours comme ils vivaient avant. Sauf que cette année-là, Léa passe le bac économie et que donc en même temps qu'ils vont essayer de leur changer les idées, on est obligé de réviser avec elle à la fois tout ce qui a fait la grandeur du monde ouvrier et à la fois tout ce qui est en train de le détruire. Alors Anine, c'est une maman qui comme toutes les mamans aime beaucoup ses enfants, qui est ouvrière dans une usine qui fabrique des chaussettes. L'action se passe dans l'Oise et comme beaucoup d'ouvrières, elle est très attachée à la fois à son usine, à ses collègues, à son travail, elle aime beaucoup son métier. Elle aime beaucoup son mari aussi qui s'appelle Christophe, qui lui travaille dans une usine de verre où on fabrique des bouteilles de verre, un travail assez difficile, pareil, très attaché à sa femme et à ses enfants. Léa rêve d'horizon, elle rêve de changer le monde, elle veut faire des études, elle veut changer de région et puis s'occuper des autres, essayer de faire que le monde soit moins dur, c'est ça, ses rêves. Et puis Mathis, c'est un petit garçon qui lui passe son temps à se balader au-dessus d'une rivière en tournant avec une corde accrochée dans un arbre. Enfin, c'est un garçon qui lui est tout à fait, en dehors de sa santé fragile, il est encore encore dans l'innocence. C'est comme une petite couvée de chaux, ce sont des gens qui ont des petits bonheurs simples, qui se protègent, qui sont très heureux dans un milieu où justement l'équilibre est très fragile. Alors moi je suis issu d'un milieu ouvrier, donc c'est un milieu qui m'émeut beaucoup, que je vois se dégrader de plus en plus. Il y a une violence économique aujourd'hui, il y a une violence du capitalisme aujourd'hui qui n'épargne pas les ouvriers, donc c'est un thème qui m'importe. Je crois qu'on a tous peur un jour de ne plus pouvoir arriver, c'est ce que je dis, à faire tourner toutes nos petites assiettes, comme dans ce numéro de cirque où l'artiste essaye de faire tourner des assiettes sur des petits bouts de bois, et dès qu'il y en a une qui vacille, on tremble pour lui, c'est ce qui se passe aussi pour nous en ce moment, c'est-à-dire que beaucoup de familles aujourd'hui ont peur de ne plus pouvoir faire tourner leurs petites assiettes, c'est-à-dire les parents qui déguisent, les études des enfants, les impôts, les crédits, et très souvent dès qu'il y a une assiette comme ça qui vacille chez nous, c'est des familles entières qui disparaissent, c'est ce qu'on voit à chaque fois qu'il y a une fermeture d'usines, c'est ce qu'on voit quand on dit qu'il y a des suicides collectifs de familles. Donc voilà, j'ai voulu raconter l'histoire de cette désindustrialisation et de cette violence économique qu'on ressent notamment dans les régions désindustrialisées. C'est une histoire aussi qui se situe dans l'Oise, qui est une région que je connais bien parce que j'y ai passé beaucoup de temps. Donc c'est à la fois, comme dans tous mes romans, c'est inspiré de ma propre expérience et puis c'est un roman quand même, puisque les personnages eux n'existent pas, mais ce sont des petits bouts de personnages que j'ai côtoyés dans la vie. Voilà, je dirais que c'est l'histoire d'une France en marche mais où malheureusement tout le monde n'est pas en marche dans le même sens. C'est avant tout une histoire d'amour entre parents et enfants. C'est un drame aussi parce que ça va basculer dans le drame à cause de la situation économique des parents. Et puis à un moment donné, il va quand même y avoir une forme de résistance. C'est à dire que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je crois que de plus en plus de gens n'acceptent plus que finalement, uniquement au nom du profit, on ferme les usines et que finalement on détruise la vie de famille. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre en ce moment. C'est parce qu'il y a une théorie qu'on appelle la théorie d'élastique où à force de tirer sur l'élastique pour que les écarts grandissent, l'élastique va finir par craquer. Et je crois que nous n'en sommes pas loin. C'est pour ça que le thème m'intéressait. Sous-titrage Société Radio-Canada